La FDSE de la Mayenne a tenu son Assemblée Générale le mardi 15 mars à Argentry. Environ 200 adhérents et élus ont participé à cette soirée avec de nombreux échanges. La première partie de l'Assemblée Générale était consacrée au statut de terre. Michael Guillou, secrétaire général de la FDSE, a déroulé l'activité syndicale de l'année 2021 en présentant les différentes actions, comme celles du stickage en GMS, les entretiens avec le préfet de la Mayenne ou encore avec le ministre de l'Agriculture sur la loi Egalim II. Le travail de l'ombre de chaque section, commission, a été mis en avant. Après cette Assemblée statutaire, Florent Renaudier, président de la FDSEA, et Michael Guillou ont introduit la table ronde sur le thème « La ruralité au cœur de la souveraineté économique française ». Cette table ronde a été découpée en trois parties. En voici quelques extraits. On a des problèmes de mobilité, ça c'est indéniable. On travaille dessus sur notre projet de territoire. Quand on a été élus, on a souhaité travailler avec tous les conseillers municipaux et les élus du territoire sur quatre grands axes, qui étaient le cadre de vie, améliorer le cadre de vie, améliorer la qualité de vie aussi, donc faire venir des services sur notre territoire, travailler sur la transition écologique, parce que, mine de rien, il y a quand même des enjeux importants sur ce domaine, et travailler sur une économie qui soit du coup durable et aussi accompagner les entreprises vers la transition écologique. Toute cette politique-là, le renforcement des centres-mours, effectivement, l'arrivée des nouvelles technologies, bien sûr, la fibre, etc. Donc tout cet environnement favorable à l'économie, le milieu rural en avait besoin. Le milieu rural, je ne vais pas citer le chiffre, mais c'est un habitant sur trois quand même, c'est un peu plus de 20 millions de personnes. Et ils trouvent tout ce qui ne sont pas suffisamment accompagnés par les politiques publiques et les investissements financiers. Depuis quelques années, les saisonniers se font de plus en plus rares. Il y a 10 ans, 15 ans, j'avais 10, 15 personnes à se présenter. On avait le choix. Sauf qu'aujourd'hui, quand on en a 2, 3, voire 4, il faut s'en contenter. Il faut vraiment accompagner tous ces entrepreneurs. On a beaucoup parlé de salariés, mais il y a des entreprises à reprendre, des exploitations agricoles, mais aussi des entreprises artisanales, des commerces, un milieu rural. Tous ceux qui ont signé le manifeste se retrouvent dans cet intérêt d'accompagner l'entrepreneuriat en milieu rural pour les chefs d'entreprise et pour procurer aussi pour les salariés un certain nombre d'emplois aussi dans ce milieu rural. Pareil sur les emplois. On parle de la rémunération du salaire, que si au moins on fait l'effort de prendre de la voiture pour faire 40, 50 km pour aller travailler en milieu rural, qu'on puisse avoir un salaire qui soit peut-être mieux rémunéré et qu'en face, on fasse des économies sur les charges sociales. Donc qu'il y ait un coup de pouce sur les charges sociales pour l'emploi en milieu rural. Les premiers relais sont souvent les élus locaux parce qu'ils sont à la confluence de l'ensemble des désirs et d'inspiration d'entre les citoyens. Et donc, il doit être un relais, un médiateur et puis défendre l'intérêt général qui, en l'occurrence, dans le cas d'un méthaniseur, s'explique très facilement. Il faut ouvrir, il faut ouvrir. Les fermes, par nature, on est chez soi et historiquement, on a toujours été chez soi. Mais ce qu'il faut savoir, que les gens qui étaient autour de vous étaient vos cousins, vos voisins, vos amis et des gens qui étaient comme vous, qui avaient eux-mêmes des parents agriculteurs, des frères et soeurs agriculteurs, etc. Aujourd'hui, tous les voisins agriculteurs, en moyenne, sont des urbains qui ne connaissent ni les modes de production, ni les animaux, ni rien de ce qui est la réalité de la vie et la mort d'un mot agricole. Il faut vraiment co-construire ce bien-vivre ensemble. Vous venez dans un milieu rural, il y a des choses qui existent, vous y venez avec des aspirations, on est prêt à les entendre et on cherche le compromis, on cherche le moyen de mieux vivre ensemble, de construire finalement un projet de territoire. Par contre, moi je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le concrétiser sous forme de charte. Il faut que les gens qui arrivent sachent dans quel milieu ils arrivent, ce qui existe, comme activité agricole, avec les conséquences que ça a, comme activité industrielle, et puis des livrets d'accueil. Alors, tu l'as cité, on a de plus en plus de communes qui font un livret d'accueil au nouvel habitat. Et les visites, bien sûr, sont encore le meilleur moyen. Il y a de plus en plus de gâteaux et ça c'est du bon boulot pour les réseaux de nos FDSEA. D'organiser des visites, vous invitez les voisins et on en discute ensemble. On dit à quoi sert le pulvée. Pourquoi je peux m'approcher de votre maison ? Parce qu'ici j'ai mis des buses en dérive. Même si je passe au ras, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas arroser vos fleurs. Ça va s'arrêter à la limite de ma parcelle. Tout ça en l'expliquant, l'anticipant, on arrive à construire comme ça une vie sur le territoire et on arrive à préparer ce mieux vivre ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada ...